bon ben elle fait plaisir cette équipe de france 1-3 nickel bon par contre je vais pas durer très longtemps parce que maintenant j'ai une connexion un peu plus pourri qu'avant donc du coup pour mettre une vidéo en ligne ça va durer beaucoup plus de temps et j'aimerais la proposer une heure assez raisonnable bref je vais essayer de résumer assez rapidement si je dois résumer le match je dirais Dembele ben c'est vrai il a proposé de super choses il fonçait il les dépassements de jambes tout ça il proposait des choses super intéressantes peut-être un peu trop perso j'ai bien aimé aussi l'entrée de jallet alors je le connais pas beaucoup mais j'ai trouvé qu'il a été efficace peut-être mieux que que sidibé qui est sorti sur blessure du coup après on n'a pas trop vu les acteurs habituels comme griezmann comme angolo kante comme paillettes on les a vus mais enfin ils ont rempli leur rôle mais c'est vrai qu'ils n'ont pas été ils n'ont pas été brillants ils n'ont pas été exceptionnels alors après peut-être que c'est justement cette espèce de match qui était un peu qui faisait un peu ambiance amicale sur tout le terrain là où il se déroulait parce que franchement la caméra au début j'ai vraiment eu du mal à m'y faire et jusqu'à la fin non je n'aimerais pas toujours des matchs comme ça moi je préfère une vue de haut c'est bien plus agréable on perd mieux qui sont les joueurs on perd mieux l'action là sachant que c'était c'était quand même assez c'était presque à hauteur humaine j'ai envie de dire et donc du coup tu voyais pas trop dans le fond ce qui se passait bref en tout cas la france m'a fait un petit peu peur au début les vingt premières minutes parce qu'elle se réveillait pas trop et après ça y est le luxembourg ils ont un peu lâché les français ils ont pris de l'assurance et c'était nickel donc franchement pour les trois quarts du match je suis satisfait et j'ai même envie de dire heureusement heureusement qu'on a gagné heureusement qu'on a dominé surtout face à une équipe comme ça ça aurait été vraiment con de faire autre chose je note aussi avant de terminer que le pays bas a perdu 2-0 contre la bulgarie du coup ils sont passés quatrième au classement mais c'est gigantesque les seuls maintenant qui nous ce sont la suède donc là ça va être nos nos ennemis prioritaires j'ai l'impression mais en tout cas nous et ben on fait une calife de coupe du monde magnifique pour le moment je suis content de l'équipe de france en plus il ya des nouvelles têtes comme mbappé alors lui apparemment c'est la grosse révélation je suis en train de l'apprendre petit à petit parce que moi je suis pas trop ce qui se passe en club mais je crois que c'est un monégasque si je me trompe pas et apparemment il fait des merveilles et même il a eu un ballon il a il a mis son premier ballon c'était une frappe s'il la mettait au fond celle là oh là là mais ça aurait été l'histoire l'histoire qui s'écrivait sous nos yeux quoi bon sur un petit terrain comme ça ça aurait pas été génial mais ça aurait été sympa quand même bon voilà je dure pas trop longtemps je vous laisse là je suis très content de cette victoire de l'équipe de france même si elle était obligatoire et je vous donne rendez vous pour le prochain match des califes donc pas le france espagne lui je vais le regarder tranquille enfin je dis tranquille je vais pas être tranquille même si c'est du amical mais vous aurez mon avis que pour les matchs de calif de coupe du monde et bien sûr pour les matchs de coupe du monde évidemment allez je vous laisse retournez bien à vos occupations et ciao à tous